Les modèles Energica R et Energica DWP de Deniz sont les dernières chaussures de sport de la marque conçues pour les pilotes de moto. Passons donc à notre revue des Deniz Energica. C'est Sébastien de Champion Helmets et les Deniz Energica sont dans la catégorie des chaussures de sport pour débutants qui peuvent presque passer pour des baskets. Elles ressemblent plutôt à une paire de baskets très agressives, mais dans tous les cas, elles seront destinées aux pilotes de sport et de sport touring qui recherchent un style de basket combiné à un système de protection haut de gamme. Ces chaussures urbaines seront proposées à un prix de détail recommandé d'environ 160 euros pour la version R et 180 euros pour la version étanche DWP. Elles représentent donc la version plus sportive des Deniz York et elles seront en concurrence avec les chaussures Alpinestar Faster et Revit Mission. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à consulter le reste de nos vidéos. Vous y trouverez les dernières critiques de matériel de Deniz, Revit et Alpinestar, ainsi que nos tests de casques sur route basés sur des données réelles pour vous fournir toutes les informations nécessaires. Les chaussures Deniz Energica sont fabriquées à partir d'une tige en cuir de vachette avec des panneaux supplémentaires en cuir suédé sur les côtés des chaussures, ainsi que sur le dessus. Dans la version R de la chaussure, le dain a été perforé pour favoriser la circulation de l'air, tandis que la version DWP est constituée d'une simple pièce. Les deux versions comprennent des inserts réfléchissants sur l'extérieur de la cheville et à l'arrière de la chaussure pour une meilleure visibilité. La chaussure est également équipée d'une protection contre le levier de vitesse et existe en version homme et femme. Côté protection, les chaussures offrent plus que la basket Deniz de base, et toutes deux sont certifiées conformes à la norme CE catégorie 2EN 13634. Cette chaussure dispose d'inserts en TPR autour de l'orteil, en plus de la structure du talon en TPU, entièrement renforcée à l'arrière. On remarque aussi que cette structure est perforée dans les deux versions de la chaussure afin d'évacuer l'air chaud de la chaussure. Pour finir, la chaussure est également équipée d'inserts rigides au niveau des chevilles à titre de protection standard. Pour ce qui est de l'imperméabilité, on a le choix entre la version R et la version DWP de la chaussure. Là encore, Energica Perforé dispose de trous à l'intérieur et à l'extérieur de la chaussure pour favoriser le plus possible la circulation de l'air, tandis que la version imperméable ne laisse passer l'air qu'au niveau du talon. Pour améliorer encore l'imperméabilité de la chaussure, celle-ci est également dotée d'une gaine en néoprène sur le dessus pour empêcher l'eau de s'écouler à l'arrière. La semelle est une semelle extérieure multigrip et elle est suffisamment flexible pour permettre de marcher confortablement. Les chaussures s'enfilent d'abord à l'aise d'une bande velcro autour de la cheville, puis de lacets standards. Le velcro est une bonne idée car il offre une sécurité supplémentaire et empêche les lacets de se défaire trop facilement ou de se bloquer. Une fois les lacets défaits, on retrouve la maille standard des chaussures de sport qui favorise la circulation de l'air autour de la chaussure. Les versions imperméables de la chaussure seront évidemment plus chaudes. Pour finir, vous disposez d'une boucle de soutien au niveau de la partie arrière et d'un insert TPU à forte adhérence à l'intérieur du talon. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Denez Energica R ou la Denez Energica DWP, rendez-vous sur championnellemets.com où nous vous garantissons les prix les plus bas et de nombreuses offres groupées. Les chaussures Denez Energica sont un très bon compromis entre le look casual et sportif, avec leur structure de talon en TPU et leur style plus classique de type basket. Si vous recherchez un modèle similaire au basket Denez York, mais un peu plus sportif et sécurisé, alors cette chaussure est faite pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de nos derniers tests routiers de casques basés sur des données concrètes et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. C'est Sébastien de Championnellemets et merci de nous avoir suivis.